... Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'Institut Paris Région pour cette émission consacrée à l'engagement citoyen. Merci à vous qui nous suivez en direct et à vous qui nous regardez déjà en replay. Et oui, c'est comme ça maintenant. On va parler innovation sociale, initiatives citoyennes, elles sont nombreuses et font la richesse de nos territoires. Des initiatives qui naissent d'habitants qui veulent consommer différemment et localement, se déplacer autrement, préserver notre environnement. Ils sont de plus en plus nombreux à vouloir prendre une part active aux transitions auxquelles notre société est confrontée. Transition énergétique, bien sûr, transition écologique, transition digitale aussi. Ces citoyens veulent s'inscrire dans une économie sociale et solidaire. Alors, ils inventent, ils inventent au plus près de chez eux et ils inventent dans tous les domaines. Et pour concrétiser leur projet, ils peuvent aussi bousculer l'action publique. Cette émission est le prolongement audiovisuel de ce 178e numéro des cahiers de l'Institut Paris Région. Sans titre aux actes citoyens, quand les initiatives citoyennes bousculent l'action publique. C'est l'une des questions de notre émission. Ça sera le fil rouge de ce rendez-vous. Quel dialogue entre citoyens engagés et acteurs publics pour que ces initiatives prospèrent et bien sûr profitent à tous. On va parler dans quelques instants avec les coordinateurs scientifiques de ces cahiers. Et on va débattre avec nos grands témoins. Ils sont déjà là. Vous pouvez les voir sur le plan large de nos caméras. Je vous les présenterai dans quelques instants. Je ménage le suspense. Mais nous avons avec nous en plateau, et on est très content de leur soirée, Fouad Awada, le directeur de l'Institut Paris Région. Bonjour Fouad Awada. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. L'Institut Paris Région, une agence d'urbanisme et d'environnement. Plus de 200 experts ici, dans les lieux où vous nous accueillez. Urbanistes, démographes, paysagistes, écologues. Ils adanisent et donnent à comprendre les grands enjeux de la région Île-de-France. Vous travaillez sur les questions de logement, de transport, de biodiversité, d'emploi, de santé également. Et vous espèrent, c'est important de le dire, ils éclairent de leurs travaux les élus du conseil régional. Mais pas simplement les élus du conseil régional, également les élus des communes, intercommunalités. Et nous aussi, citoyens. D'ailleurs, on peut trouver vos travaux et également ce cahier que je vous ai présenté. On peut trouver vos travaux sur le site internet de l'Institut, institutpariregion.fr. Et donc chaque année, l'Institut publie un cahier comme celui-ci. Et donc ce cahier, je le rappelle, c'est aux actes citoyens. Et on parle de l'engagement des citoyens et des initiatives. Alors pourquoi, Fodawada, avez-vous choisi de vous saisir de ce thème ? Nous vivons actuellement un paradoxe depuis un certain nombre d'années. Donc ce mouvement de défiance ou de scepticisme vis-à-vis de l'action publique, l'action des acteurs publics, des institutions, de la démocratie représentative. Et en même temps, nous observons que de plus en plus de citoyens sont engagés dans l'action publique au sens de l'action en faveur de leurs concitoyens. Donc de ce paradoxe, on s'interroge qu'est-ce que ça veut dire, cette chose. D'autant que cet engagement, bien sûr, il y a toujours eu de tout temps des associations, des associations de défense, par exemple, ou d'organisation, de quelque chose de très institutionnalisé. Mais elles étaient en dialogue avec les acteurs publics. Là, ce qui est nouveau, c'est que ce sont des citoyens qui se prennent en main pour empiéter des fois sur une action publique qu'ils jugent, qui ne va pas assez à la vitesse qu'ils aimeraient que ça aille. Par exemple, sur des expériences d'agriculture ou sur des expériences de lien social ou sur de la production d'énergie propre. Et donc, ils se prennent en main et des fois, ils se disent, et ils sont de fait, ils connaissent mieux les réalités locales. Et ça ne se passe pas toujours sans heure avec les acteurs publics. Et donc, ce phénomène-là nous a semblé interroger l'action publique. Vous avez dit que nous étions là pour éclairer l'action publique. Donc, le phénomène interroge l'action publique. Il était normal que nous capitalisions toutes les réflexions d'auteurs qui sont en partie sur ce plateau aujourd'hui et les personnes qui mènent ces actions engagées citoyennes pour les consigner dans ce cahier. Voilà. Et donc, je rappelle, vous êtes une agence d'urbanisme, d'environnement. Donc, la question qu'on a envie de se poser aussi, c'est en quoi ces initiatives citoyennes qui naissent sur nos territoires, elles impactent finalement la fabrique de la ville ? Eh bien, nous avons dans la fabrique de la ville, depuis très longtemps, bien sûr, nous sommes en démocratie. Donc, l'action de fabriquer la ville, de planifier l'avenir des territoires. Nous avons connu une période où il fallait consulter le public. Nous sommes ensuite passés à une phase où on a parlé de concertation avec le public. Mais aujourd'hui, quand vous avez un public, ce qu'on appelle le public, c'est-à-dire les citoyens, aussi qualifiés, aussi connectés en réseau par le numérique, aussi impliqués, nous ne pourrons plus le contenter de, disons, ils ne se contentent plus d'être simplement concertés dans les lieux de concertation, selon les procédures de déclaration d'utilité publique, etc., sur tel ou tel projet. Et donc, il faut passer probablement, et c'est ce que montrent ces travaux, à une phase nouvelle qui ressort plutôt de la co-construction des projets. Ceux qui ne le comprennent pas, de toute manière, se heurtent vraiment à des difficultés majeures. Et donc, il faut probablement que les acteurs publics prennent conscience. Beaucoup d'entre eux ont déjà pris conscience de ça. Ils ont mis en place des budgets participatifs, donc reconnaissant par la même la capacité des collectifs citoyens à innover, à mieux connaître les besoins, le terrain. Et donc, ces budgets participatifs sont un début. Et il faut aussi que les procédures d'urbanisme, les procédures qui concernent la chose publique, en général, passent de plus en plus par une période de co-construction. Et ça, c'est la nouvelle étape à laquelle, dans les années qui viennent, nous allons tous nous diriger. C'est un sujet vraiment passionnant. Merci beaucoup, Fouad Awada, directeur de l'Institut Paris Région. On va en parler de ces sujets. Vous pouvez bien sûr réagir via vos smartphones, tablettes et ordinateurs. Il y a un chat qui est à votre disposition sur cette plateforme. On prendra les questions, en fait, au moment du débat. Là, on va accueillir un nouvel invité. Je vais demander à Fouad Awada de laisser sa place à notre nouvel invité que je vais vous présenter dans quelques instants. parce qu'on assiste, vous le savez, depuis quelques années, à un foisonnement d'initiatives citoyennes. Vous-même, en portez vraisemblablement des initiatives qui concernent tous les grands enjeux auxquels notre société est confrontée. Les citoyens agissent, ils s'engagent, mais on le voit de moins en moins dans un parti politique. La nature de l'engagement citoyen est en train d'évoluer. On en parle avec notre nouvel invité. Merci d'être avec nous, Yannick Blanc. Bonjour, merci de m'accueillir. On vous en prie, Yannick Blanc, président de Futurible International, un centre de réflexion et d'études prospectives, ancien préfet. Enfin, vous êtes toujours préfet, c'est comme ça qu'on dit, d'ailleurs. Et vice-président de la Fonda, la Fonda, qui est la plateforme d'intelligence collective du monde associatif. C'est intéressant de parler avec vous de l'engagement du citoyen, parce qu'il évolue, cet engagement. Et on a envie de vous interroger sur le sujet, vous réfléchissez beaucoup sur ces questions. Ce que l'on apprend à la lecture de ces cahiers, c'est que l'engagement est moteur d'initiatives, de citoyens, partout en Ile-de-France, sur tous les sujets. Mais alors vous dites un truc qui est vraiment intéressant, vous dites que l'engagement, ce n'est pas le don de soi. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Le don de soi, c'était le sens qu'avait l'engagement il y a un siècle. Il y a un siècle, songez au contexte de la Première Guerre mondiale, de l'émergence du mouvement communiste, de la place de l'engagement religieux, par exemple. Dans toutes ces organisations, l'individu qui s'engageait s'effaçait en tant qu'individu. Il devenait un matricule dans l'armée, il prenait un nom... S'il entrait en religion, il changeait de nom. S'il entrait dans le mouvement ouvrier, souvent il prenait un pseudonyme, dès lors qu'il avait des responsabilités. Et donc, il y avait, au-delà de cet aspect superficiel, il y avait un effacement de l'individu devant la cause, devant l'intérêt de l'organisation, devant quelque chose de supérieur. Ce qui émerge déjà depuis plusieurs années, c'est que le moteur dans l'engagement est, au contraire, la possibilité pour l'individu de se réaliser, d'être reconnu, de trouver sa place dans la société, de trouver sa place dans l'action collective. Donc, la contrepartie de l'engagement, elle n'est pas toujours explicite, mais elle est toujours présente. Et les formes d'engagement qui ont du succès sont celles qui permettent aux individus de trouver cette contrepartie qu'ils recherchent de manière plus ou moins avouée. Le succès du service civique est très symptomatique de cela. C'est-à-dire qu'on a beaucoup reproché au service civique d'être une forme d'emploi déguisé. Et il est vrai que, comme les jeunes volontaires en service civique travaillent auprès de salariés, dans des associations ou dans des organismes publics, on peut se poser la question. Et toute la difficulté de gérer le service civique, c'est qu'il faut éviter que les missions de service civique soient de faux emplois, bien entendu. Mais les jeunes volontaires, ce qu'ils réclament, c'est que leur mission soit un vrai travail. C'est-à-dire qu'il y ait véritablement cette contrepartie, non pas sous forme d'une rémunération, puisqu'ils sont indemnisés, mais sous forme d'un accès à une communauté de travail, d'un élargissement de leur réseau, de leur contact, de leur entrée dans la société. Alors, aujourd'hui, on milite moins dans un parti politique, on en fait tous le constat, et puis on s'inscrit dans des associations, mais moins longtemps dans des associations. On a le sentiment qu'on veut agir, on veut agir maintenant, tout de suite. Donc, ça ne veut pas dire que le citoyen ne s'engage pas, qu'il ne s'engage plus, mais il s'engage en fait différemment. Pourquoi il s'engage différemment, qu'il a besoin de cette action ? Parce qu'il a le sentiment que les administrations ne vont pas assez vite, que l'État peut lui paraître défaillant ? Je pense qu'il faut mener l'analyse dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il faut analyser le déclin, et aujourd'hui l'effondrement, de l'offre politique, de l'offre des organisations politiques. On l'a vu avec la trajectoire de La République en marche, qui, au moment de la campagne présidentielle, a suscité un réel enthousiasme, et les gens qui ont adhéré au mouvement à ce moment-là avaient le sentiment qu'ils allaient pouvoir agir. Et puis ensuite, le parti a connu le sort de tous les autres partis. Donc là, c'est véritablement le système politique qui est en train de se recomposer complètement. Si on regarde les autres formes d'engagement, on constate d'abord que, globalement, sur les 15 dernières années, la propension à s'engager des citoyens augmente. entre deux enquêtes identiques, faites entre 2002 et 2017, le nombre de participations bénévoles et la durée de ces participations bénévoles ont augmenté d'un facteur global de 2,5. Il y a 2,5... Pardon, on s'engage 2,5 fois plus en 2017 qu'on ne s'engageait en 2002. Ça, c'est le mouvement de fond. Et pourtant, pendant toute cette période, je n'ai cessé d'entendre des responsables associatifs dire qu'on ne trouve plus de bénévoles, il y a une crise du bénévolat. C'est que, pendant ce temps, les formes du bénévolat se diversifiaient. D'abord, il y a des associations qui vieillissent et qui disparaissent, et d'autres qui naissent. Bien souvent, on est un mouvement informel ou un collectif avant de se structurer en association. Donc, il y a une vitalité et une mortalité de ce phénomène. Elle est difficile à mesurer. On mesure la natalité des associations puisqu'on mesure le nombre d'associations déclarées en préfecture. Et on sait que ce nombre reste très élevé, même s'il a légèrement baissé depuis 2 ou 3 ans. Il y a aujourd'hui 1,5 million d'associations actives dans notre pays. C'est considérable. Mais on ne sait toujours pas mesurer leur mortalité. Donc, on a du mal à saisir ce phénomène. Ce qu'on sait, c'est que, selon leur profil, selon la cause qu'ils entendent défendre, selon le lieu où ils se trouvent, les citoyens vont choisir des formes d'engagement extrêmement variées, dont certaines sont mesurables parce qu'elles se traduisent par une association, et dont d'autres ne sont pas mesurables parce qu'elles sont la participation, à un moment donné, à une action, notamment à l'échelle locale et notamment dans le monde rural. La participation citoyenne est élevée, mais elle n'est pas formalisée, donc pas mesurable. Alors, c'est intéressant. L'engagement change. Est-ce que la citoyenneté change, évolue ? La citoyenneté se transforme ou plus exactement. L'idéal que nous avons de la citoyenneté a très profondément changé. Et ça peut expliquer que, par moment, nous ayons un sentiment de malaise, alors même que les mutations en cours vont plutôt dans le sens d'un élargissement de la citoyenneté. Je m'explique. Dans l'histoire, la citoyenneté a toujours été un statut exclusif. Être citoyen, c'était une qualité reconnue à certains et qui en excluait d'autres. Lorsque le citoyen romain revendique sa qualité, c'est pour bénéficier d'un certain type de privilèges par rapport aux étrangers, par rapport évidemment aux esclaves, etc. Lorsque, depuis la Révolution française, lorsqu'on se prévaut de sa qualité de citoyen, on est citoyen dans une nation. La citoyenneté est liée à la nationalité, elle exclut donc les étrangers. Comme vous le savez, la citoyenneté politique, jusqu'à une période relativement récente, n'était pas reconnue aux femmes. Donc, dans toute l'histoire, la qualité de citoyen était une qualité exclusive. Et ce qui, lorsque aujourd'hui, nous parlons de citoyenneté, de mouvement citoyen, lorsque nous utilisons l'adjectif citoyen pour la coller à une action, nous avons une vision inclusive de la citoyenneté. Implicitement, mais spontanément, nous n'imaginons pas, lorsque nous invoquons la citoyenneté comme une vertu, comme un idéal, comme une qualité indispensable à la vitalité de la société, nous n'imaginons pas un seul instant que nous allons en exclure telle ou telle catégorie d'individus. Et donc, ça, c'est une transformation problématique parce que les mécanismes qui permettent d'accéder à la citoyenneté sont en train de se transformer, deviennent plus complexes à un moment où cet élargissement provoque, dans certaines parties de la société, des tensions que l'on entend aujourd'hui très bruyamment. Une dernière question, une réponse brève, si vous pouvez. Je sais que la question va peut-être être un peu difficile parce qu'elle appelle à un raisonnement. cette citoyenneté, que vous dites inclusive, c'est un terme intéressant, est-ce que c'est une opportunité pour notre société, pour notre démocratie, ça lui apporte un nouveau souffle ou finalement, il n'y a pas un risque que ces citoyens, ils veulent davantage d'autonomie, ils fassent entre guillemets, sécession. Mais être citoyen, ce n'est pas faire sécession, c'est appartenir à la cité. Ce qui est aujourd'hui en débat, ce n'est pas l'appartenance à la cité, ce sont les limites de la cité, ses frontières. Est-ce qu'on peut être citoyen du monde ou citoyen sans frontières ? Une question délicate. On peut l'être avec un type et un niveau particulier d'engagement. Tout un chacun ne se reconnaît pas citoyen du monde, encore que confronté que nous sommes à l'urgence climatique, par exemple, l'urgence climatique appelle un type d'engagement qui dépasse les frontières ou l'appartenance à telle ou telle communauté. Donc il y a à la fois un mouvement d'élargissement de notre vision de la citoyenneté et puis des tensions qui sont créées parce que cet élargissement remet en question des appartenances, des identités, des structures institutionnelles, des modalités de l'action collective dont certains considèrent qu'ils sont constitutifs de notre identité. Merci beaucoup, Yannick Blanc, présidente futurible internationale et vice-président de la FONDA. Merci d'être venu avec nous. Je vous propose de céder votre place à notre premier chroniqueur, d'une chroniqueuse qui va arriver puisqu'on va maintenant lancer notre débat. Et donc vous pouvez bien sûr réagir via le tchat. toujours merci déjà de vos sympathiques petits bonjours. Bonjour à Victoire ou bonjour encore à l'association de qualité de vie de Maison Lafitte qui nous regarde. On va rebondir et on va reprendre vos questions dans quelques instants. Donc on va échanger avec deux acteurs associatifs, un élu et un politologue. On va prendre vos questions, on va débattre de ce sujet passionnant. Avec nous, je vous les présente, on a Hélène Binet. Bonjour. Hélène, vous êtes directrice de la communication de Make Sense et Make Sense propose des outils et des programmes de mobilisation collective pour permettre à celles et ceux qui souhaitent de s'engager de passer à l'action. Vous avez monté aussi la première ruche qui dit oui à Paris. Je crois que c'est dans le 10e arrondissement que vous habitez. C'est ça, oui, il y a 10 ans et dans le 10e arrondissement. Voilà, ça sonne bien 10-10. Et votre engagement de longue date, c'est l'écologie. Avec nous également, on a Patrick Bernard. Bonjour Patrick. Bonjour. Fondateur des Hypervoisins 14e arrondissement ? 14e arrondissement. Un petit morceau du 14e arrondissement. Un petit morceau. Crévois-ci, 7 ans, dans le but de dynamiser la convivialité dans votre quartier parisien. Cette initiative a pris une étonnante dimension avec l'engagement des habitants de votre arrondissement, végétalisation de l'espace public, donc à l'initiative de ses habitants, tri des biodéchets, aménagement d'une place. Bon, vous nous direz comment réagit la mairie parce que vous avez fait à la place de la ville, on a l'impression. On n'est pas si vieux que ça, on a juste 4 ans. Eh bien, dites-nous. Ça marche tellement bien, en tout cas, que maintenant, on parle de faire des Hypervoisins dans des arrondissements parisiens voisins. Tout à fait. Exactement. Ils voulaient même monter une école des Hypervoisins. Vous allez nous raconter ça. Avec nous, également, on a Loïc Blondiot. Bonjour. Bonjour. Professeur de sciences politiques, vous enseignez à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne où vous dirigez le Master Engineering de la Concertation. Vos travaux de recherche portent notamment sur la participation citoyenne et les innovations démocratiques. Vous êtes membre de la Commission nationale du débat public et vous co-dirigez la revue Participation. Votre dernier livre en date, c'est pour ça aussi que vous êtes là, vous avez beaucoup à nous dire sur le sujet, c'est le tournant délibératif de la démocratie. C'est paru en 2021 au presse Sciences Po, je crois. Merci d'être avec nous. Également avec nous, un élu, un maire, c'est Yvan Lubroneski. Bonjour. Bonjour. Maire des Molières dans l'Essonne. Combien d'habitants en Molière ? Un petit peu moins de 2000 habitants. Un peu moins de 2000 habitants. C'est aussi pour ça que vous êtes président de l'association des maires ruraux de l'Essonne et vice-président des associations des maires ruraux de France. Et vous avez publié vous aussi un ouvrage « Des communes et des citoyens ». Engagez-vous. On est en plein cœur du débat. Et plus récemment, vous avez publié 30 propositions, je crois, pour pratiquer démocratie. Voilà, c'est un petit peu la suite. Et l'idée de revisiter un petit peu tous d'autres modèles, s'intéresser, y compris même aux questions constitutionnelles, pour essayer de faire en sorte d'installer réellement la démocratie au quotidien. Et vous allez être prochainement auditionné par le Sénat sur ces questions. Très bien. Alors, ce débat, je vous le dis, pour vous qui nous regardez, pour nos invités, est découpé en trois temps. Donc, si vous avez des questions, je propose qu'elles interviennent dans ces différentes thématiques. On va d'abord parler du pouvoir d'agir localement, comment l'innovation s'invente au plus près du terrain, l'innovation sociale. On va parler ensuite de ces initiatives qui, du local, tendent vers le global. Comment de l'installation d'un potager de quartier. J'ai envie de sauver la biodiversité. Enfin, troisième temps, on s'intéressera au dialogue des citoyens avec l'action publique. Dialogue de sourds, dialogue constructif. On se posera la question. Donc, vous pourrez bien sûr réagir. On va accueillir dans quelques instants Lucille Mettetal, chargée d'études et de projets à l'Institut Paris Région. Merci, Lucille, d'être avec nous. Merci. On va vous entendre. Mais au préalable, on va écouter un citoyen, un citoyen actif. On va découvrir dans la commune rurale de Cerny, c'est dans le sud d'Essol, c'est dans votre département, monsieur le maire, une initiative. C'était le dernier bar de la commune. Il devait céder sa place à une agence immobilière. Les habitants se sont battus pour conserver ce lieu de convivialité. Et depuis, dans ce lieu, naît d'autres initiatives. On découvre ça tout de suite. Avant, ici, il y avait un bar. Et lorsque la patronne a voulu vendre, ce bar a failli se transformer en agence immobilière. Alors, les habitants du coin se sont vraiment liés en essayant de trouver un projet pour sauver le café. Ce qu'on voit maintenant, c'est, depuis quelque temps, venir des gens qui ne viennent pas n'importe où, qui ont besoin de relations sociales, qui ont besoin, qui n'arrivent pas forcément à parler, qui n'arrivent pas forcément, et qui viennent. Viennent boire un coup, ne parlent pas. Petit à petit, s'y mettent. Dans le genre de structure, c'est bien, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie. Chacun apporte ce qu'il a apporté, avec ses savoir-faire, ses idées, et prend ce qu'il a envie de prendre. Je sais que ça a complètement changé ma vie, parce que je vis toujours dans un village, pas très loin d'ici. J'étais quand même assez isolée. Et bon, mon fils était encore petit, je l'élevais toute seule. Et là, maintenant qu'il est grand, j'avais plus de temps et plus d'envie de sortir, de faire des choses. Et ça m'a permis de reconstruire complètement un univers social que j'avais perdu. Voilà, donc c'est très intéressant l'exemple du petit Sarny, ce café, qui montre que l'initiative de quelques-uns peut fédérer d'autres énergies. On va en parler avec Lucille Mettetal, chargée d'études et de projets à l'Institut Paris Région, au sein du département Habitat et Société. Merci d'être là, Lucille. Vous avez suivi cette expérience comme beaucoup d'autres pour ces cahiers. Donc là, on a un effet d'entraînement positif sur les habitants, qui portent à leur tour des actions. Alors, à quoi on peut l'attribuer ? Est-ce que c'est la force du lien social sur le territoire ? Et est-ce que ce lien social, s'il est soutenu, il est porteur d'innovation sociale, et ce qui peut produire même de la transformation sociale ? Oui, le Petit Cerny, c'est à la fois un projet collectif qui a allié les habitants. Ils ont sauvé, vous l'avez dit, le bar de la commune avec l'aide de Solidarité Nouvelle pour le logement. Et à la fois, un lieu de convivialité où naissent des envies et des activités communes. Un tel va initier un atelier de couture, un tel va organiser des Repair Café, un autre va lire des contes ou tout simplement être là, écouter, recueillir, accueillir, recevoir. Et finalement, c'est un lieu qui dit à chacun une chose simple et essentielle à la fois, qui dit, vous avez une place dans la société, vous avez un rôle, vous avez des choses à transmettre, vous avez de la valeur aux yeux des autres. En fait, permettre aux gens de se connaître, c'est leur donner la possibilité de se reconnaître, reconnaître l'histoire de chacun, reconnaître son expérience, ses connaissances, ses compétences, ses savoir-faire, mais aussi ses besoins et ses désirs. Bref, c'est le considérer comme légitime, en capacité d'agir, en l'accueillant tel qu'il est. Dans la vidéo, une dame nous dit, ici, on vient, on vient, il y a des gens qui viennent ici et qui ne viendraient pas ailleurs. Peut-être des gens qui, spontanément, n'iraient pas à une réunion publique, par exemple, qu'on risqueraient de mettre en situation d'échec, même en leur demandant de participer à des instances dont ils n'ont pas les codes. Avant toute chose, il faut révéler le pouvoir d'agir. Il y a quelqu'un qui en parle très bien, c'est Yann Lebossé, qui est un psychosociologue québécois que je vous conseille de lire et d'écouter. Révéler le pouvoir d'agir, c'est remédier à l'absence de contrôle sur soi et sur le monde. C'est remédier au sentiment d'impuissance qui détruit le rapport à l'action et qui peut entraîner des formes de dépression. D'où l'importance du lien social qui va restaurer cette capacité d'agir des personnes en fabriquant ensemble, en apprenant ensemble et qui va leur dire vous êtes en capacité d'impulser le changement. Et c'est peut-être la vocation, pour moi, première des initiatives citoyennes, c'est de remettre en mouvement et de dire à chacun vous êtes capable. Merci beaucoup Lucie, la coordinatrice scientifique de ces cahiers qu'on peut donc trouver sur le site de l'Institut Paris Région. Hélène Binet, directrice de la communication de Make Sense, ça doit vous parler, cette initiative du Petit Cerny, parce que c'est presque un peu aussi votre histoire avec la Russie qui dit oui, que vous avez monté à Paris dans le 10e, en fait, de cette volonté de manger mieux, de manger bien avec des produits, produits près de chez soi. Finalement, c'est un quartier que vous avez fédéré autour de cette initiative. Oui, tout à fait. Moi, quand j'ai monté la ruche qui dit oui, donc c'était il y a une dizaine d'années, c'était une période où j'étais en freelance, en fait, donc j'étais journaliste sur les questions écologiques et comment mettre les gens en action sur cette thématique là. Et en fait, je me suis dit, voilà, à force de prodiguer de bons conseils, allons-y, quoi. Et donc, moi, j'ai souhaité monter une ruche qui dit oui. Donc, le principe, en fait, au départ, c'est de créer un système qui va pouvoir permettre aux citoyens de s'organiser pour mieux manger. Donc, en fait, c'est des outils digitaux, c'est une communauté, enfin, c'est plein de choses, mais n'importe qui peut monter une ruche, c'est-à-dire c'est un point de distribution. Il va rassembler autour de lui, donc des voisins, des amis, des amis de voisins, et puis il va se mettre en relation avec des producteurs locaux qui vont livrer leurs produits. Donc, en fait, c'est à la fois, on pourrait dire, c'est un marché éphémère, mais c'est bien plus que cela. En fait, c'est des citoyens qui reprennent en main leur alimentation. Et en fait, la ruche qui dit oui, donc, qui était au comptoir général, donc au début, moi, je ne suis pas du tout passée par des instances publiques, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais en fait, elle a produit beaucoup de choses en 10 ans. Parce que non seulement, les gens viennent toutes les semaines, enfin, quand ils veulent, en fait, ils viennent chercher leurs produits, mais ils se reconnaissent entre voisins, c'est-à-dire que ça crée du lien qui est quand même hyper fort. On a créé plein de choses aussi. On a créé des grandes marmuches. C'était avant le confinement. C'était pour lutter contre la déprime du dimanche soir. Tout le monde venait cuisiner à partir de 17 heures. Et après, à 20 heures, on mangeait ensemble. On a aussi fait plein de... Je dis on parce qu'il y a tout un petit collectif qui s'est mis aussi dans cette dynamique-là. On a fait plein de sorties chez les producteurs. On a créé une vigne collaborative. Donc, on a notre petite piquette picarde. Bon, on n'est pas encore prêts de boire le premier vin. On a mis plein de choses. On a vu notamment que pendant le confinement, c'était génial parce que c'est là où on a vu la résilience de ce modèle-là et à quel point ce qu'on avait créé pendant 10 ans, en fait, vraiment, c'était quelque chose de fort, quoi. D'abord, on n'a jamais eu autant de commandes. C'était un peu l'hystérie. Alors que c'était vraiment une période en mois de mars. C'est la pire période des légumes et tout le monde voulait manger des carottes. Voilà, bon, bref. Mais surtout, on a vu l'entraide. C'est-à-dire qu'en fait, les gens se repèrent et vous pouvez se dire le samedi matin, « Ah, mais il manque Françoise. Ah, mais tiens, est-ce qu'elle n'est pas malade ? Tiens, je vais l'appeler. Ah, mais la telle personne a le Covid. Je vais lui apporter ses courses. » Et comme on était hors les murs puisqu'on n'avait plus de local, enfin, donc, on était en mode complètement roots, quoi. Enfin, il y a une vraie solidarité. Et ça, c'était fort parce que c'est bien au-delà d'un marché éphémère. C'est une vraie initiative de voisins. Patrick Bernard, c'est intéressant. J'imagine que ça résonne en vous, le témoignage d'Hélène. Vous êtes fondateur de la pluie des pervasins, je le rappelle. Parce que vous, votre point de départ dans le 14e arrondissement, ça rejoint complètement ce que dit Hélène, votre moteur, vous, c'est la convivialité. C'est ça. Notre aventure commence en fait avec une intuition, une intuition qui s'est frottée en fait à la réalité. Mais l'intuition de départ, c'est de dire que la convivialité, c'est pas simplement un bon sentiment. C'est que c'est plus que ça. Et on avait cette vision, en fait, cette intuition, effectivement, de penser que la convivialité, était un actif économique dans lequel il fallait investir pour penser effectivement une ville positive. Donc on est un peu parti sur ce constat-là. C'est un constat qu'on n'a pas partagé tout de suite avec nos voisins parce que je pense qu'ils seraient partis en courant. C'est pas... Il n'était pas question effectivement de les transformer en rats de laboratoire. Mais on avait cette intuition-là. Et du coup, cette intuition, c'est prolongé par un récit. Un récit qui, lui, par contre, a été adopté très très vite par les habitants. On a dit, nous allons dessiner un territoire là où on habite. Il va faire 53 rues, il va faire 70 hectares, il y a 15 000 habitants qui l'habitent. On va l'appeler la République des hyper-voisins. Et on va se donner comme objectif unique de transformer des voisins qui disent bonjour cinq fois par jour en hyper-voisins qui disent bonjour 50 fois par jour. C'était beaucoup plus compréhensible et appétissant, effectivement, pour des voisins que de parler de la dynamique, de la convivialité, etc. Mais ça revient exactement au même. C'est le cas pratique qu'on a essayé de dérouler sur cette volonté de mettre au centre des relations entre les gens la dynamique de la convivialité. Comment est-ce qu'on arrive à booster la convivialité ? C'est toute notre histoire. Loïc Bondur, c'est passionnant, ces exemples, parce que l'image qu'on a de la ville, après on parlera du village avec M. le maire de Molière, mais l'image qu'on a de la ville, c'est un lieu désincarné. Et là, en fait, on a de la vie, on a de l'incarnation. Oui, alors moi, ma préoccupation, elle est au regard des transformations de la démocratie. Et en fait, ce que ça nous rappelle, ces expériences, c'est que la démocratie, ce n'est pas seulement des institutions, une manière de se répartir le pouvoir dans la société, c'est aussi des formes de vie, des formes de vie collectives et des manières d'être individuelles. On peut parler d'un ethos démocratique pour être capable d'exercer son métier de citoyen. Il faut avoir suffisamment confiance en soi, suffisamment d'estime de soi-même pour prendre la parole dans l'espace public. Il faut aussi reconnaître l'autre comme un égal. Et ça, effectivement, ça conditionne la vie démocratique presque autant que le droit ou les institutions. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que si d'un côté, la sphère institutionnelle de la démocratie représentative est en train de s'effondrer. Les institutions, elles ne créent plus la confiance suffisante, elles n'ont plus la légitimité suffisante pour pouvoir réguler la société. Dans cette société elle-même, il y a des formes d'auto-organisation, d'action horizontale, qui, d'un certain point de vue, font vivre cette démocratie. Et on en parlera peut-être dans un troisième temps. Mais la question de la passerelle, de la rencontre entre la sphère institutionnelle et cette démocratie sauvage, disons les choses, à travers laquelle les citoyens se prennent en charge eux-mêmes, c'est la question qui est posée aujourd'hui. Mais je voulais quand même mettre un bémol, deux bémols, à cet enthousiasme que nous pouvons avoir pour ces initiatives. D'abord, ces initiatives, elles n'ont finalement d'impact réel et profond sur la vie collective. Elles ont un impact sur la vie individuelle. Mais sur la vie collective que si elles peuvent influencer la décision. Si elles ne sont que des formes d'animation, si ça n'est que de la convivialité, il y a un problème. Or, pendant ce temps-là, les institutions continuent à produire de la décision, continuent d'un certain point de vue à déstructurer les liens entre les individus. Donc il faut finalement reconnecter ces initiatives, me semble-t-il, avec le pouvoir politique. Et pour qu'elles produisent de la transformation sociale ? Absolument, pour qu'elles produisent de la transformation sociale et politique. Et mon deuxième bémol, on a beaucoup insisté sur la citoyenneté inclusive. Et effectivement, il y a des effets révélateurs, des formes de reconnaissance qui naissent de ces communautés. Mais en même temps, on voit aussi que ces initiatives, elles ont une autre face qui est beaucoup plus exclusive. C'est-à-dire qu'en fait, on voit aussi beaucoup de collectifs citoyens qui cherchent à préserver leur milieu de vie contre toute forme d'instruzion extérieure. C'est-à-dire que ça n'est pas uniquement un paradis démocratique qui est créé par cette relocalisation finalement de la vie démocratique. Alors, on a un message de Flore, je vous le lis, qui est un sympathique message. Merci pour cette émission passionnante. Les habitants d'Imeut de France, je ne sais pas ce qu'est Imeut de France, elle habite à Maison Lafitte, donc Flore. En tout cas, les habitants font tous le même constat d'une dégradation de nos conditions de vie, destruction des poches de biodiversité, densification des villes, saturation des transports piques quotidiens. Ne nous laissons pas réduire à l'impuissance face à la destruction de notre environnement. C'est intéressant, ça montre vraiment pourquoi le citoyen envie d'agir finalement, monsieur le maire. Et là, on parlait des grandes villes, on a vu l'exemple du Tisserny, pas très loin de chez vous, dans le sud Essonne. Vous constatez des initiatives dans les villages, en zone rurale, en Ile-de-France, en Grande-Couronne ? Oui, alors comme le disait un intervenant précédent, c'est peut-être moins quantifiable en zone rurale, mais pourtant, c'est effectivement très actif. Moi, je voulais rebondir sur le Tisserny, je connais effectivement et j'y ai bu mon petit café et eu pas mal de discussions. D'ailleurs, il faut saluer le rôle que Michel Montbrun notamment a tenu dans cet édifice. Michel Montbrun, c'est ? C'est un des bénévoles qui a créé ce lieu et qui fait qu'effectivement, ça devient un lieu incontournable dans la commune. Nous-mêmes, dans la nôtre, on a créé la maison du citoyen qui est une espèce de ruche où effectivement, toutes les initiatives peuvent se connecter et donc, ça nous apprend qu'il peut y avoir différents modes de participation. il peut y avoir un mode de participation très connecté au pouvoir public. En premier lieu, le pouvoir municipal. Alors ça, nous, on essaye de le faire, on l'expérimente au Molière depuis un certain nombre d'années et on a même adopté une constitution municipale qui règle ce rapport moral entre élus et citoyens et qui essaye d'organiser au quotidien des prises de décisions qui sont partagées et surtout enlever à l'élu l'exclusivité de l'initiative et de l'idée ce qui est un pas de côté qui est extrêmement difficile à faire à commencer pour l'élu mais c'est très important ça, on y tient parce que ça crée ça crée réellement une capacité d'action pour les citoyens et on y introduit ce dont parlait Bernard tout à l'heure la question aussi du récit qui est très importante c'est que lorsque quand on feuillette le bulletin municipal de notre commune on ne retrouve pas le maire à chaque page mais telle ou telle initiative on va souligner quels sont les habitants qui l'ont créé et ce qui m'a interpellé dans les discussions y compris dans ce que disait Lucie Mettetal sur les différentes formes d'engagement et ça a été dit aussi tout à l'heure c'est que il faut révéler la capacité d'agir et pour révéler la capacité d'agir il faut comprendre qu'on n'a pas tous envie d'avoir la même capacité d'agir donc il va y avoir toujours et pour moi vraiment la démocratie coopérative elle est là pour consolider la démocratie représentative qui comme Loïc Blondiou disait est en péril elle est là pour la consolider et donc dans cette démocratie représentative il faudra toujours des leaders des personnes qui prennent en charge les responsabilités pour l'autre comme dans une association il faut bien un bureau à un moment donné un conseil d'administration mais au delà de ça il y a ces fameux comités que nous on a organisé autour de l'action municipale mais qui peuvent déboucher des fois y compris sur des actions associatives on en est déjà à deux trois associations créées à partir d'idées qui sont nées dans ces comités et puis il y a des gens qui ne veulent que de l'action c'est à dire que il y a une idée qui va sortir d'un comité c'est un groupe action qui va se mettre en oeuvre et des gens qui ne veulent absolument pas venir un soir dans une réunion à 20h30 où on va parler quelquefois un petit peu sortir des éléments très concrets de la vie de tous les jours et bien ils vont pouvoir se connecter à une opération quand le poulailler pédagogique par exemple est sorti il est sorti du comité alimentation production locale mais derrière aujourd'hui c'est un lieu qui vit avec une poignée de bénévoles dont une bonne moitié sont des gens qui se sont connectés ensuite parce qu'il y avait à faire et eux venir avec leur bonne humeur et puis leur envie de participer voilà donc plusieurs niveaux d'action il faut savoir les révéler je pense que c'est le rôle je dirais presque moderne que doit endosser l'élu aujourd'hui alors on va aborder un deuxième thème dans quelques instants pourquoi du local on a envie d'agir plus largement passer au global mais avant Hélène je voulais profiter que vous êtes directrice de la communication de Make Sense pour vous demander en fait quels sont les sujets sur lesquels ont envie de s'engager les personnes qui se tournent vers Make Sense Alors Make Sense c'est un mouvement assez jeune en fait notre public c'est plutôt 25 ans à peu près même si on peut s'adresser à d'autres personnes et en fait cette génération là elle est confrontée à un espèce de mal-être une espèce un peu d'angoisse notamment par rapport aux enjeux climatiques et elle est très interpellée par les questions climatiques et les questions de mixité enfin en tout cas et de diversité c'est les deux sujets qui intéressent cette génération là aujourd'hui et donc nous c'est à ça qu'on essaye de répondre et en fait on essaye de répondre en proposant des solutions hyper actionnables donc après ça va être le sujet de tout à l'heure mais en tout cas de dire que chacun peut passer à l'action à son échelle on va l'accompagner on va mettre les personnes dans un collectif et en fait je vais peut-être vous montrer quelque chose parce que tout à l'heure vous avez parlé des raisons d'agir qui sont propres à chacun et nous en fait on veut vraiment décomplexer cette notion là en fait dire il n'y a pas de mauvaises raisons d'agir en fait il faut vraiment tous y aller parce que c'est pour votre équilibre à vous-même parce que en fait voilà si on est dans la sidération en fait à ce moment là on reste sur son canapé on mange des chips et on va très mal mais dès que l'on se met en mouvement en fait on commence à pouvoir considérer la société autrement et d'une petite action locale en fait on va aller vers une prise de conscience globale donc on a fait une campagne qui s'appelle quelle que soit votre raison d'agir vous avez raison et donc on en a mis plein d'un peu donc voilà par exemple on a celle-ci qui est pour se reconnaître dans les mojis gros biceps on a celle-là pour ne jamais entendre dire qu'il est trop tard voilà pour montrer à Greta qu'elle n'est pas seule celle-là on l'aime bien parce que c'est souvent pendant les repas de famille donc pour clouer le bec à tonton Michel bon bref l'idée c'est on veut montrer que l'action elle est que chacun a ses propres motivations et qu'il n'y a pas de mauvaises raisons et qu'en fait là il est vraiment temps d'agir après il ne s'agisse pas de gesticuler on verra un peu comment coordonner ces actions-là pour qu'elles aient une vraie efficacité mais en tout cas on veut décomplexer et du coup nos programmes de mobilisation ils sont pour cette génération-là en fait c'est des programmes courts hyper conviviaux très positifs dans lesquels finalement les jeunes se retrouvent on parlera dans quelques instants aussi des programmes de la future école de Patrick mais juste pour rebondir sur ce sujet Patrick parce qu'on parlait de la convivialité mais en fait à partir de la convivialité on peut engager beaucoup beaucoup d'actions la végétalisation des rues de votre quartier ça a été aussi une place aménagement d'une place et proposer après une vie sur une place une place qui était un nœud routier c'est quand même vraiment intéressant oui c'est ça je rebondis sur ce que disait Luc Bandia tout à l'heure la convivialité en tant que telle prise isolément n'a pas beaucoup d'intérêt au contraire elle est très menacée par une dérive qui est l'entre-soi et effectivement la préservation la défense des territoires ça c'est effectivement des choses évidemment pas des directions dans lesquelles on souhaite aller mais on n'a pas posé notre façon d'agir au regard de l'engagement on n'a pas demandé aux gens qui rejoignaient les hyper voisins d'être des citoyens engagés on ne leur a pas demandé effectivement ce pourquoi ce qu'ils voudraient changer dans le territoire ça ne veut pas dire qu'on n'est pas intéressé par ça mais on leur a demandé d'abord est-ce que vous êtes intéressé pour connaître votre voisin parce qu'on pense que c'est la base un petit peu de tout on va filer l'allégorie jardinière pour avoir des jolies graines qui donnent des jolies plantes il faut d'abord fertiliser le terreau et ça c'est un petit peu notre boulot le boulot c'est de dire on n'arrivera à rien si on n'arrive pas à reconstituer dans un territoire de vie on a pris l'exemple parisien dans le 14ème arrondissement dans lequel la vie quotidienne finalement nous contraint en permanence à ne pas connaître son voisin on se met à poil sur Facebook mais le voisin d'en face finalement on ne le connait pas et ça c'est notre action en fait c'est d'imaginer des dispositifs pour pouvoir encourager cette connaissance pour aller contrecarrer ce que la ville déconstruit naturellement alors par simplification on dit on va recréer des villages dans la ville ça mériterait effectivement plein de correctifs etc mais c'est un petit peu ça quand même notre idée c'est de recréer l'écosystème du village à l'intérieur de la ville mais sans effectivement ces notions de frontières et effectivement alors on va s'attaquer maintenant à notre seconde partie on s'intéresse maintenant à ces initiatives qui du local tendent vers le global comment de l'installation finalement d'un potager de quartier je veux aller plus loin sauvegarder la biodiversité m'a engagé en faveur de la défense du climat on va accueillir tout de suite Anne-Claire Davy merci Lucille encore d'avoir été avec nous Anne-Claire qui est aussi coordinatrice des cahiers alors au préalable regarde une vidéo aussi pour voir une initiative nouvelle de citoyens en région Île-de-France une initiative qui a une dimension à la fois locale et globale cette initiative c'est celle de BioCycle qui opère en vélo triporteur c'est la collecte des invendus alimentaires confiés par des professionnels donateurs pour les redistribuer en faveur de l'aide alimentaire regardez et puis un soir en quittant mon bureau je vais acheter ma baguette de pain et en allant voir le boulanger à 5 minutes de la fermeture de la boulangerie je prends ma baguette et je lui demande ce qu'il va faire de tout le pain qui reste dans sa boulangerie et il me dit qu'il va ajouter cette nourriture et je lui dis c'est dommage parce qu'en fait pas très loin il y a des personnes qui sont en galère qui sont en difficulté ce serait un bon moyen de pouvoir faciliter l'aide alimentaire et donc c'est comme ça que le projet BioCycle est né le fonctionnement en fait est assez simple on a des vélos des commerces des professionnels de l'alimentation donateurs et des associations partenaires qui sont spécialisées sur l'aide alimentaire auprès desquelles on redistribue des fruits et légumes des produits frais des produits secs des produits transformés on aide à peu près 600 personnes en accès direct de cette alimentation via notre réseau de partenaires associatifs chaque semaine on est à peu près en fait à une tonne une tonne 5 de denrées collectées en circuit court et flux tendu voilà on accueille donc Anne-Claire Anne-Claire Davy qui coordonnait également aux actes citoyens Anne-Claire c'est très intéressant cet exemple l'initiative les initiatives que vous présentez dans ces cahiers témoignent d'un foisonnement partout en Ile-de-France d'initiatives c'est assez épatant des actions souvent concrètes locales pensées donc dans la proximité et donc on pourrait se poser la question ces initiatives elles sont isolées mais en fait non elles ne sont pas isolées elles peuvent même être connectées entre elles donc ma question c'est quelle est la part du territoire en fait de cette proximité dans cette dynamique d'innovation sociale oui en effet Biosyc est un bon exemple des initiatives qu'on a voulu présenter dans ce cahier parce qu'il représente tout à fait ce passage d'une action concrète immédiate près de chez soi à un projet qui s'étoffe qui se complexifie on voit souvent cette montée en généralité des initiatives et aussi la montée en compétence de leurs porteurs là on le voit avec Biosycle partant d'une idée un peu simple de mettre en relation des boulangers qui ont des invendus et des personnes démunies on s'attaque à la question du zéro déchet du circuit court de la mobilité douce avec le choix de faire cette collecte par des vélos de l'insertion par l'emploi de l'éducation populaire avec des ateliers dans les écoles et donc on voit bien que le lien au territoire est très important parce que la plupart de ces initiatives quand elles se mettent en oeuvre très vite se connectent se mettent en réseau trouvent des actions connexes à mener ensemble et donc la richesse la densité du tissu associatif économique des relais publics qu'elles peuvent trouver va être déterminante dans leur pérennisation dans leur solidité et donc cet écosystème est très intéressant aussi parce qu'il permet ce maillage il permet la complémentarité des initiatives qui font qu'elles s'étoffent entre elles qu'elles se consolident entre elles et du coup on peut se poser la question de la capacité et de l'inégalité des territoires dans leur capacité à proposer cet écosystème porteur à être un terreau pour ce foisonnement d'initiatives et ce qui nous a intéressé aussi c'est de réfléchir donc on se dit que maintenant c'est vraiment un sujet de se poser la question de ce que peut faire l'action publique pour accueillir pour soutenir pour étoffer cette multitude d'initiatives et en même temps de trouver les bons leviers pour les actionner au profit et au service d'une vision et d'un projet commun alors vous me posez deux questions vraiment intéressantes on demandera à Loïc Bondiaux et à monsieur le maire de réagir peut-être sur les initiatives du local au global en parler donc avec les hyper voisins et puis et puis la russe qui dit oui Hélène c'est vraiment intéressant c'est un peu l'histoire de la ruche qui dit oui il y a un moment il y a eu une ruche puis elle a essaimé il y a des ruches partout et avec une volonté de bousculer la règle de j'achète mon beefsteak dans le centre commercial et la viande en fait elle vient elle vient de 800 km alors qu'il y a des éleveurs aussi en région Île-de-France oui c'était tout le principe de la ruche qui dit oui en fait c'était de donner des outils pour que les gens s'approprient en fait leur alimentation et de mailler tous les acteurs en fait donc la plateforme en fait quand on est responsable de ruche on est en connexion avec tous les responsables de ruche l'information elle est mutualisée donc une personne qui va aller voir un producteur elle va remplir une fiche donc elle va dire ce qu'elle a vu sur place donc voilà on est sur de l'intelligence collective et puis il y a plein de rituels aussi pour se sentir appartenir à cette communauté là donc voilà on a des newsletters tous les vendredis soirs ça s'appelle le buzz voilà on a des réunions régulaires on a des groupes locaux etc enfin voilà l'idée c'était de mailler aussi ce secteur là pour ne pas être isolé en fait si on monte une ruche et qu'on est tout seul dans son coin finalement est-ce que c'est vraiment si intéressant alors que à quel moment la conscience entre guillemets militante arrive où on se dit je veux bousculer le système je veux qu'on consomme différemment qu'on consomme près de chez soi qu'on donne un revenu équitable aux agriculteurs parce qu'il y a cette logique derrière ouais mais là il y a plein de motivations différentes c'est un peu comme tout à l'heure en fait on ne vient pas tous avec les mêmes envies voilà moi j'avais deux envies dans trois une c'est que je voulais bien manger avant j'avais travaillé dans les parcs naturels régionaux donc j'allais me fournir directement auprès des producteurs donc je suis arrivée à Paris je me suis dit mais comment quoi c'est plus possible ensuite je voulais vraiment créer de la vie de quartier moi ce qui m'intéresse c'est la solidarité et ce qui peut se mener dans le quartier et puis il y a un aspect écologique très fort c'est à dire soutenir une agriculture qui est vraiment durable c'est à dire qui n'est pas énergivore qui rémunère bien les producteurs qui protège les sols l'eau etc donc voilà après j'ai une collègue qui est dans le 18ème arrondissement elle elle est nutritionniste donc elles sont ce qu'elle souhaitait par la ruche qui dit oui en fait c'est donner accès à une alimentation de qualité à des personnes après un autre collègue qui est dans le 9ème lui c'est vraiment recréer toute cette dynamique autour du jardin et donc lui il est devenu maître composteur il a créé un compost de quartier un jardin partagé vous voyez les motivations sont hyper différentes et c'est ça qui est bien je trouve dans la ruche qui dit oui comme dans plein d'initiatives c'est de donner des outils et après chacun s'en saisit avec sa sensibilité et ce qui est super intéressant c'est qu'horsque l'on déménage qu'on change de territoire qu'on part ailleurs à 200, 300, 500 kilomètres on emmène avec soi ces idées cette volonté d'engagement et c'est comme ça qu'il y a des villes vous me parliez de l'exemple de Joanie qui est quand même intéressant où il y a des personnes qui arrivent dans ce territoire qui sont en train de changer sur place les habitudes parce qu'elles arrivent avec des envies à se connaître à d'autres personnes qui aussi elles arrivent vous parlez de cette notion de masse critique qui fait qu'à tant de personnes on commence à ne pas changer des choses oui c'est marrant il y a des territoires qui sont hyper en avance si on prend la Drôme on arrive là-bas le territoire est complètement bio tout est associatif collaboratif etc Joanie donc Joanie on est dans Lyon bon voilà personne ne connaissait Joanie il y a 10 ans aux portes de l'île de France oui voilà et puis il y a une personne donc il y a Lornoy là notamment qui était Joanda Estalibé grand reporter sur les questions écologiques qui s'installe là-bas et puis il y a Lenoir qui est un jardinier dit punk enfin en tout cas qui a une approche assez particulière du jardinage et puis bon et puis là récemment donc ces petits groupes commencent à se fédérer et puis récemment il y a la caserne de Joanie qui devient un quartier de bascule alors la bascule c'est quoi ? c'est des étudiants qui il y a 3 ans ou 4 ans je ne sais plus avec le confinement ont décidé de faire la grève du stage dire ok un stage ça ne sert à rien en fait ce qu'il nous faut c'est une expérience immersive donc ils ont récupéré à Pontivy une ancienne un ancien hôpital et ils se sont mis à vivre là-dedans et expérimenter la sobriété heureuse etc. et puis maintenant il y a des quartiers de bascule un petit peu partout et donc il y en a à Joanie donc maintenant il y a tous les jeunes qui sont dans cette dynamique un peu de réflexion et de changement de vie qui vont expérimenter une autre vie à Joanie donc c'est marrant parce que ce territoire donc maintenant qu'il y a ces jeunes là il y a la caserne il y a l'Ornois et il y a la fondatrice de l'école comestible qui s'est installée là-bas aussi voilà ce territoire ça a sans doute basculé dans quelque chose d'autre donc c'est et cette masse critique c'est quoi vous avez alors moi c'est il n'y a aucune théorie alors là vraiment c'est de l'observation pure il n'y a pas de mais je ne pourrais pas qualifier mais en fait c'est des gens qui sont aussi très connectés qui ont un réseau et qui ont un pouvoir vous m'avez dit il faut 150 personnes pour que ça bascule ouais bon voilà j'ai dit ça au pif sans doute mais en tout cas j'ai l'impression que Joanie en train de basculer en plus il y a un quartier de bascule bon mais Patrick Bernard il pourra nous dire ça bascule à partir de combien d'habitants parce que c'est ce qui s'est passé dans votre arrondissement à quel moment ça produit des effets on décide d'aménager une place et puis ça suit en mairie et puis maintenant on vous demande de monter la même chose dans le 20ème le 13ème et le 10ème arrondissement une école qui va voir le jour des hyper voisins donc là il y a une volonté de passer à l'étape supérieure oui alors cette volonté elle débute d'abord quand on fait son propre petit audit interne quand on n'a pas les mesures d'impact on se les invente genre moi ma métrique favorite c'est de me faire gentiment réprimander par mes voisins qui me disent avant les hyper voisins on mettait 10 minutes pour faire les courses maintenant on met une heure bonjour bonjour exactement donc effectivement ça vaut ce que ça vaut mais ça donne l'imprégnation effectivement de ce que peut avoir cette volonté de relier les gens et ce que ça diffuse concrètement dans la vie quotidienne donc c'est c'est pour ça qu'on n'a pas voulu en rester simplement à cette relation on a amené tous ces hyper voisins qui commençaient à se connaître sur des projets beaucoup plus concrets donc effectivement on s'est intéressé beaucoup au développement durable de façon peut-être un peu cynique d'ailleurs on les a identifiés comme des vecteurs forts de convivialité vous mettez un sac de terreau sur le trottoir et vous commencez à jardiner vous allez voir qu'il y a autant de voisins jardiniers que de sélectionneurs de l'équipe de France donc tout le monde a son mot à dire là-dessus et ça ça produit de la convivialité et ça ne produit pas que ça ça produit effectivement des choses extrêmement concrètes et positives on a commencé comme ça on s'est intéressé aussi beaucoup à la santé donc comment est-ce qu'on arrive à réintégrer une intelligence collective de quartier dans les parcours de soins comment est-ce qu'on arrive ensemble à raccourcir le séjour à l'hôpital du jour d'un voisin en sortant le chien en allant faire les courses en mettant en place avec une équipe de professionnels de santé la création d'une maison de santé qui permettra les visites à domicile la visite du kiné du généraliste etc et de réintégrer les premiers soins de les relocaliser au niveau du quartier plutôt que d'aller embêter les urgences des hôpitaux pour de la bobologie lors de la structuration des choses comme ça tout ça est né en fait d'observation de quartier on a trouvé des dispositifs on a essayé d'inventer de confronter ça à la réalité mais c'est né de l'observation et la même chose c'est un troisième axe qu'on travaille beaucoup c'est l'appropriation de l'espace public aujourd'hui si on passe un petit peu de temps sur les réseaux sociaux on s'aperçoit que la relation du citoyen à l'espace public est une relation de consommateur la poubelle déborde que fait la mer on a ce rapport immédiat de consommateur insatisfait par rapport aux choses qui ne marchent pas nous notre idée même si encore elle n'est pas c'est pas quelque chose qu'on a initialement mis sur la table mais on s'aperçoit avec les projets que l'on a au jour le jour on arrive à transformer ce regard là on arrive à faire en sorte effectivement d'avoir des gens qui se posent la question de savoir pourquoi la poubelle elle est pleine et pourquoi est-ce qu'elle déborde pourquoi est-ce qu'on a des problèmes avec les horaires de crèche etc ça c'est c'est vraiment les produits je ne vais pas dire immédiats parce que c'est une lente sédimentation mais c'est une production réelle effectivement de l'efficacité l'école je veux qu'on s'arrête un moment sur l'école mais brièvement parce qu'il faut qu'on avance mais c'est vraiment très intéressant votre idée c'est de former des voisins entre guillemets qui seraient le lien entre les institutions le quartier pour produire à l'échelle qui a été celle que vous avez identifiée de votre arrondissement des résultats positifs où on s'engage où on essaie de changer alors c'est pas tout à fait former des voisins parce qu'on s'est rendu compte pendant ces quatre années effectivement d'expérimentation qui ont été pilotées uniquement par le bénévolat on s'est rendu compte je veux dire qu'il y avait une forme d'expertise comme un jour dans la cohésion sociale ça se professionnalise c'est alors j'aime pas beaucoup le mot ça pique un peu mais c'est un peu ça bien sûr on peut pas tout faire reposer sur le bénévolat le bénévolat est bien évidemment encouragé il est acteur et contributif mais si on veut avoir la capacité effectivement de modifier de changer des choses sur le territoire il faut un continuum ce continuum il faut qu'il soit visualisé et nous c'est ce qu'on appelle l'ami du quartier alors je sais à peu près ce dont ça tombe puisque c'est ce que j'ai fait personnellement pendant quatre ans pendant quatre ans du matin au soir mon boulot ça a été de relier les habitants du village avec les différents dispositifs la boîte à outils qu'on a mis en place etc etc donc c'est ça en fait aujourd'hui je veux dire qu'on voudrait reproduire comment on arrive à transmettre ce savoir-faire comment est-ce que cette boîte à outils qu'on a mis en place etc je veux dire comment est-ce qu'on arrive à l'incarner dans des territoires sur lesquels on souhaite répliquer au même titre qu'il y a des maîtres composteurs comme disait l'Ambinet demain il peut y avoir des amis de quartier et avec une fiche de paye alors après est-ce que c'est une association est-ce que c'est la ville un service municipal détaché voilà nous notre souhait à nous petite association petit projet c'est effectivement de préfigurer pendant 18 mois et de soumettre ça effectivement à la collectivité en disant voilà ce qu'on pourrait faire voilà ce que ça pourrait produire est-ce que vous êtes d'accord effectivement pour nous accompagner là-dessus parce que contrairement peut-être à la ruche qui dit oui la difficulté de la réplication c'est quand il n'y a pas de modèle économique on est obligé de mesurer ce qu'on appelle les externalités positives donc on est obligé de convaincre la collectivité du bienfait effectivement de l'action et ça c'est pas toujours évident de mettre comment dire la convivialité dans le haut du bilan du chef comptable de la ville donc c'est mais c'est pourtant vers ça qu'il faudra aller mais ça sera l'objet effectivement du troisième volet je crois c'est comment est-ce qu'on arrive à faire à compléter à complémenter effectivement l'action publique et l'action citoyenne alors l'enseignant-chercheur boit vos paroles Loïc Blondiot c'est vrai que pour vous c'est passionnant ces débats parce que finalement vous regardez comment se produit cette démocratie dans l'action localement comment elle se duplique comment elle se délocalise comment elle se globalise c'est passionnant oui oui c'est passionnant moi ce qui m'intéresse c'est effectivement c'est la signification politique et les changements politiques qui sont introduits par ces initiatives alors on a déjà identifié deux caractéristiques générales et je voudrais en ajouter un peu d'autres la première caractéristique c'est qu'elles sont locales en fait elles naissent du sentiment que si l'on veut avoir si l'on veut agir efficacement si on veut avoir un impact si on veut avoir le bout de ses actes c'est en agissant localement là où on vit et c'est ce qui vraiment les réunit toutes ces initiatives mais qu'est-ce que ça implique c'est un renoncement à essayer d'influencer la politique nationale c'est-à-dire que moi je suis très frappé par ce bouillonnement d'initiatives à l'échelle locale et le fait que nous entrons là dans une campagne présidentielle qui s'organise selon des codes extrêmement traditionnels avec un résultat avec des résultats qui ne sont pas complètement prévisibles mais on a l'impression que là à ce niveau-là la politique ne change pas et qu'elle ne peut pas changer c'est-à-dire que ça réside aussi d'un sentiment d'impuissance c'est-à-dire que parce qu'on ne peut pas influencer certains niveaux de pouvoir on agit localement on a un éloignement non mais c'est vraiment une sorte de pas de résignation parce qu'il y a beaucoup d'enthousiasme derrière ça mais c'est le sentiment que là au moins on va pouvoir faire des choses deuxième caractéristique qui a été identifiée c'est les initiatives institutionnelles interstitielles pardon interstitielles laissées par l'État et par le marché d'un certain point de vue on est dans des sociétés qui sont pilotées par deux autorités l'autorité du marché l'autorité de l'État et là pour le coup on a un tiers secteur c'est un vide qu'occupe et en fait on voit bien qu'y compris dans les espaces physiques c'est dans des friches qu'on crée ces lieux de convivialité ou ces initiatives la question là encore c'est qu'est-ce que l'État et qu'est-ce que le marché vont faire à ces initiatives le marché on le sait le capitalisme il est parfaitement capable de se réapproprier ces initiatives et c'est le destin souvent de beaucoup d'entre elles que on le disait de devenir finalement des activités marchandes et l'État peut mettre des obstacles par le droit notamment par la réglementation peut mettre des verrous à cette imagination citoyenne mais il y a trois autres caractéristiques et je vais aller très rapidement pour ne pas faire mon prof première dimension c'est le pragmatisme en fait on a parlé je ne suis pas le seul à utiliser cette notion de démocratie du fer en fait notre démocratie d'un certain point de vue elle est fortement orientée vers la délibération vers l'échange de discours vers l'échange d'arguments c'est des gens qui se réunissent et qui débattent dans une salle or il y a toute une catégorie de la population qui ne se satisfait pas ou qui ne sont pas à l'aise avec le discours et pour qui l'agir 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 le comment dire la praxis est une manière de contribuer politiquement bien plus naturelle et bien plus efficace que que le discours et donc en fait ces initiatives prennent acte de ça deuxième deuxième caractéristique ces initiatives qui sont préfiguratives c'est à dire qu'en fait ce sont des formes de vie collectives qui d'un certain point de vue nous disent ce que pourrait être une autre société c'est à dire un autre vivre ensemble et donc il faut qu'elles s'inscrivent vraiment très concrètement dans la vie quotidienne en fait on ne peut plus dissocier la politique de la vie quotidienne en changeant nos modes de vie on fait de la politique et on va au-delà de l'utopie et on va au-delà de l'utopie non ce sont des utopies réelles ce sont des utopies concrètes c'est effectivement on fait voir et on démontre par l'exemple par l'exemple qu'il est possible de faire autrement et on n'est pas du tout dans une sorte de programme politique ou d'idéologie on n'est pas dans ce type de travail politique et cinquième cinquième remarque c'est les initiatives qui sont connectées et je crois que en fait celles qui sont alors je conseille vraiment la lecture de ce livre qui est vraiment remarquable et il est très rare que des organismes administratifs produisent des choses je trouve aussi riches avec vraiment on n'est pas du tout copains on ne se connait pas mais je trouve ça vraiment que c'est un recueil d'expériences et d'analyses qui est vraiment formidable en fait ces initiatives là qu'est-ce qu'elles ont en commun c'est la connexion la connexion avec l'extérieur on l'a dit ce sont les expériences qui se connectent la connexion avec le vivant on est là dans une politique des liens qui me paraît vraiment très intéressante et effectivement derrière la plupart de ces initiatives il y a l'idée qu'il faut entretenir un nouveau rapport au vivant très clairement il faut préserver des écosystèmes donc en fait comme si la démocratie et ce qu'elle comporte de mécanismes d'inclusion de coopération d'un certain point de vue conditionnait la survie d'un certain point de vue de nos écosystèmes mais bon pour moi ça c'est vraiment quelque chose d'important alors j'imagine que Yvan Lebranetsky voulait réagir je voudrais quand même qu'on revienne bien sûr vous pourrez réagir mais je voudrais qu'on revienne sur les deux questions qu'a soulevées Anne-Claire Davy qui sont vraiment deux questions vraiment intéressantes qui sont des questions pour un élu local j'imagine Anne-Claire posait la question l'inégal capacité des territoires à offrir un support à cette innovation sociale est-ce qu'il y a des territoires à deux vitesses des territoires qui inventent qui font de l'innovation sociale qui profitent à tout le monde et puis d'autres territoires il n'y a pas cette richesse là et il ne se passe rien et ça pose un vrai problème d'équité entre les citoyens et puis la deuxième question qui est soulevée par Anne-Claire c'est que l'action publique a-t-elle un rôle à jouer dans cette stimulation voilà là où il y a un problème il n'y a pas cette énergie comment on peut l'insuffler quand on est élu local pour établir donc cette équité entre les territoires les deux questions forment la même en fait quelque part c'est l'inégalité effectivement entre les territoires elle est factuelle et il y a des inégalités qui ne disparaîtront pas mais là je crois qu'on parle plus des élus que de leur territoire et là effectivement il y a des perceptions du rôle de l'élu qui diffèrent fortement le rôle traditionnel de l'élu et d'ailleurs l'animal politique que j'ai pu aussi décrire dans dans ces deux ouvrages que vous avez cités tout à l'heure je l'appelle comme ça parce que je ne le sens pas du tout image je sens plus animal il a lui il va avoir besoin de quoi de conserver des informations que pour lui-même de contractualiser avec les gens un par un et jamais les mettre ensemble dans une logique électoraliste c'est ça que vous voulez dire oui mais c'est le fonctionnement tribal de base qui est né le jour où quelqu'un à l'entrée de sa grotte au moment de la préhistoire s'est mis avec le gourdin ici moi je suis chez moi et puis toi tu sors et en fait il y en a qui alors on a quand même pas mal évolué il y a eu pas mal d'écrits notamment il y a eu les lumières on ne va pas refaire toute cette histoire là mais il faut qu'on descende quand même un peu notre piédestal surtout en France parce que en fait on n'est pas forcément le modèle qui s'adapte le mieux à cette envie à cette à cette modernité de l'action citoyenne telle qu'on la discute ce matin évidemment quand on regarde la Suisse mais sans aller jusqu'à la Suisse qui est vraiment le modèle un des modèles les plus aboutis pour réellement faire faire sien au niveau du pouvoir central au niveau du pouvoir territorial la question citoyenne et bien voilà il y a d'autres démocraties alors nous on a eu parmi les meilleurs auteurs comme Tocqueville par exemple qui explique bien que c'est au niveau de la commune que c'est le départ de l'action publique donc c'est là qu'on doit se retrouver redonner un visage à chacun et redonner un rôle et puis on fait un bond dans le 20ème siècle et on retrouve des intellectuels américains comme Murray Bookchin qui explique que c'est par la petite communauté agissante mais jamais dans le repli sur elle-même dans sa connaissance de l'écosystème voisin et sa capacité à interagir positivement pour résumer en tout cas moi ce que je sens en tout cas c'est que je ne suis pas le seul à le sentir mais c'est vrai qu'on n'est peut-être pas forcément très nombreux dans le monde politique c'est que la transition démocratique c'est presque la transition qui sera la mère de toutes les autres parce que pour lever les freins qu'il peut y avoir au niveau des autres il faut qu'effectivement on crée les conditions d'une démocratie qui va s'appuyer sur le nombre des personnes qui y participent sur leur capacité à s'intégrer à un temps de travail et de réflexion qui n'est pas l'instantanéité dont on parlait tout à l'heure voilà je t'aime ou je t'aime pas sur un réseau social c'est pas une construction ça c'est quelque chose qui est effectivement complètement désincarné alors que notre position de maire par exemple ou d'élu municipal dans un village il nous arrive de voir échanger des gens qui échangent des messages et qui s'insultent alors qu'on sait très bien que s'ils se voyaient ils se parleraient autrement et ils seraient même extrêmement compatibles pour organiser des choses donc cette transition démocratique elle est elle est possible et quand elle est là et qu'elle est qu'elle est facilitatrice quand finalement un peu comme sur une cocotte minute on enlève le couvercle et heureusement qu'il y a beaucoup d'initiatives qui n'attendent pas que l'action municipale soit au rendez-vous mais quand l'action municipale elle enlève le couvercle ce sont tous ce type d'initiatives dont on entend parler depuis tout à l'heure et qu'on regarde qui sont des initiatives de lien social de transition écologique de transition énergétique etc parce que voilà c'est ce qu'on constate là c'est réellement du concret autour de mon village il y en a deux trois qui ont eu la même méthode dans la gestation de leur projet municipal pendant un an en invitant vraiment tout le monde etc et c'est exactement les mêmes idées qui sont ressorties mais on voit encore beaucoup beaucoup d'endroits où le couvercle est encore assez bien verrouillé très bien vous avez trouvé la transition on va vraiment parler maintenant du dialogue entre les pouvoirs publics l'élu les citoyens et on va accueillir tout de suite Nicolas Laruel qui est coordinateur scientifique également de ces cahiers pour parler de ce dialogue il va nous éclairer sur le sujet auparavant on va écouter un citoyen qui porte une initiative on le sait la transition que l'on vit nécessite de nouvelles coopérations entre la puissance publique et les projets citoyens et on va découvrir l'initiative des ruchers citoyens qui est lauréate du budget participatif écologique et solidaire de la région Ile-de-France ça fait des années que je me dis que ce serait intelligent de faire une association que chacun achète sa ruche et son essain qu'on trouve des terrains qu'un ou plusieurs formateurs expliquent les gestes de base et qu'on partage chacun avec sa ruche et autres donc c'est l'histoire de l'association des abeilles d'Olivette on a trouvé deux terrains l'un chez un adhérent donc sur un terrain privé l'autre obligément mis à disposition par la mairie de Gilles-sur-Ivette cette année on a tourné avec mon matériel de l'extraction mais ça ne convient pas on a besoin d'un abri de jardin donc on a une cotisation qui est très modique donc soit on la monte mais à ce moment-là ça va faire une barrière à l'entrée donc j'ai vu dans le budget participatif écologique de la région Ile-de-France l'occasion effectivement de solliciter un budget d'investissement et c'est bien ce qui va se passer puisque ça va nous permettre d'acheter du matériel d'extraction des hausses et du matériel d'appoint qui nous permettra d'accueillir de nombreux et nouveaux adhérents bon là on a une initiative qui a trouvé un écho favorable auprès d'un pouvoir exécutif local via un budget participatif Nicolas mais alors que nous disent ces initiatives dont on parle depuis le début et dont on parle ces cahiers sur les rapports entre les citoyens et les acteurs d'interdiction oui alors on a évoqué la grande diversité des motivations des porteurs d'initiatives citoyennes on a moins parlé de leur posture vis-à-vis des acteurs publics et ces postures elles peuvent être dans bien des cas l'indifférence parfois la contestation et dans ces cas là on se rend compte qu'effectivement pas mal d'initiatives citoyennes ont aussi comme ressort le prolongement du débat démocratique des débats politiques local par d'autres moyens mais le plus souvent au-delà de cette indifférence au-delà de cette éventuelle contestation ce dont on se rend compte c'est qu'il y a une très forte attente de la part des initiatives citoyennes vis-à-vis des acteurs publics attente de reconnaissance notamment médiatique on évoquait les tweets tout à l'heure mais un retweet de la part de son maire pour un porteur d'initiatives parfois ça fait beaucoup de bien c'est très important attente d'un accompagnement juridique on l'a vu la technique avec la question des terrains attente d'un accompagnement financier mais aussi attente parfois d'une prise de relais pour démultiplier ces initiatives citoyennes pour les pérenniser parce qu'on sait que les associations elles ont comme on l'a rappelé tout à l'heure une durée de vie limitée et dans un certain cas et que les acteurs publics ont sans doute un rouge à le souhait de ce côté-là alors de leur côté les acteurs publics ils peuvent avoir plein de bonnes raisons de ne pas entendre ces attentes la peur d'être accusés de récupération la satisfaction aussi de voir que les choses se passent bon en mal en pas trop mal et qu'il y a une espèce de délégation implicite et gratuite de services publics et elles peuvent très bien s'en accommoder mais on se rend compte et c'est une idée très forte de ce cahier que les pouvoirs publics doivent écouter ces initiatives doivent pouvoir s'approprier enfin pardon bien entendre ces attentes les transformer notamment dans la négociation pour mieux remplir finalement le rôle qu'on attend d'eux en tant qu'acteurs publics et ce rôle il est double notamment enfin on pourrait rajouter quelques points et je compte sur Loïc Blondiot pour le faire tout à l'heure mais premièrement s'assurer que ces initiatives la valeur sociale parfois économique souvent environnementale qu'elle crée et bien soit pérenne dans le temps et là on a par exemple la ville de Sceau qui a choisi de faire appel à une association spécialisée pour accompagner les associations qui portent des jardins partagés dans la ville de Sceau et cet accompagnement c'est un accompagnement technique mais aussi un accompagnement démocratique une association qui s'assure que dans les associations de jardins partagés et bien les assemblées générales se tiennent régulièrement qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'arroge les pleins pouvoirs au risque de décourager tous les autres et de laisser finalement en friche ce jardin partagé parce que les adhérents partent les uns après les autres pérennisés mais deuxième raison pour les acteurs publics de relever le défi de ces initiatives citoyennes c'est de s'assurer qu'elle bénéficie que cette valeur créée bénéficie à toutes les catégories d'habitants et à toutes les parties du territoire et ça on le voit par exemple là encore avec un exemple autour des jardins partagés à Fontenay-sous-Bois la ville encourage les associations de jardins partagés les plus mûrs à accompagner les associations les plus récentes et c'est l'occasion notamment de passerelles assez intéressantes entre eux et qui marchent dans les deux sens entre ce qui se fait dans les quartiers en politique de la ville par exemple et dans les autres quartiers donc on a vraiment on retrouve là ce souci de maillage équilibré des territoires aux différentes échelles en termes d'initiatives citoyennes Merci beaucoup Nicolas Laruel il s'est dit beaucoup de choses peut-être d'abord vos attentes est-ce que vous aviez des attentes Patrick Bernard de la mairie d'arrondissement du 14ème quand vous avez démarré alors quand on a démarré on avait un souci c'était celui de démontrer notre neutralité vis-à-vis de tous les acteurs publics donc on ne souhaitait pas ni demander de subvention ni comment dire avoir des actions concrètes comme ça avec l'acteur public ça ne veut pas dire qu'il y avait des oppositions bien au contraire alors là je pense que si on ne va pas chercher l'intelligence au sens la bonne relation avec l'acteur public sur nombre de projets y compris les nôtres et surtout les nôtres d'ailleurs sont condamnés à l'échec donc il faut avoir effectivement cette bonne relation il faut savoir jusqu'où mettre le curseur en fait tout simplement de façon à ce que notre projet ne soit pas identifié comme un projet de la mairie ce qui atténuerait son enthousiasme et d'ailleurs les maires en général le comprennent assez vite ils n'ont pas du tout envie de se l'approprier ils préfèrent laisser l'agilité et la latitude comme ça après c'est la relation entre le porteur de projet et l'acteur public elle est à encourager mais elle manque cruellement de moyens enfin de véhicules il y a des bonnes intentions il y a des volontés effectivement de laisser les citoyens s'approprier l'espace public de faire la ville du quart d'heure il y a beaucoup beaucoup effectivement de cadres théoriques qui sont bienveillants par rapport à tout ça par contre l'action concrète à l'intérieur de tout ça on s'y frotte mais très très vite je veux dire quand nous on souhaite transformer un carrefour en place de village et qu'on devient un peu contre notre contre notre vœu je veux dire des maîtres d'ouvrage de l'espace public on nous demande d'endosser je veux dire des responsabilités qu'on ne souhaite pas du tout endosser et donc là il faut un cadre il faut un cadre oui et puis être propriétaire de bancs publics de préaux de terrasses etc je veux dire c'est pas du tout la vocation de notre association ce qui nous intéresse c'est l'usage qu'on va faire effectivement je veux dire comment est-ce qu'on va transformer un lieu qui ne produit pas de lien en un lieu qui va en produire alors comment vous avez travaillé concrètement sur ce sujet qui est très intéressant de la place avec la mairie d'arrondissement alors on y est on est effectivement en pleine expérimentation on est parti d'une volonté très forte effectivement je veux dire de l'hôtel de ville je veux dire de voir aboutir ce projet et puis on s'est on s'est cogné un petit peu je veux dire à une difficulté de faire avec un conventionnement finalement de l'action je veux dire et les limites portées effectivement par les marchés publics je veux dire pour faire des choses donc c'est on est obligé un peu d'inventer d'expérimenter des choses donc ça change un petit peu au jour le jour donc là on va sur le sujet qui avait été initialement quand même bouleversé par le calendrier de la crise sanitaire puisque c'était un projet je veux dire qui remonte maintenant la concertation remonte à 2019 c'est un projet sur lequel on va rebondir sous une forme d'expérimentation on va se faire accompagner je veux dire par un bureau spécialisé je veux dire qui va nous accompagner dans la façon de travailler avec les habitants sur l'organisation d'un emploi du temps comment on va créer un emploi du temps collaboratif sur cette place etc donc on va y arriver finalement mais il manque aujourd'hui cruellement à mon avis je veux dire du véhicule juridique s'agissant de ce cas précis je veux dire qu'on pourrait appeler effectivement une délégation de services publics citoyennes avec le problème qu'il n'y a toujours pas de modèle économique contrairement au DSP et classique mais ça pourrait effectivement ouvrir un champ important il y a des gens qui travaillent beaucoup là-dessus la 27ème région qui est un bureau qui bosse bien qui bosse vraiment beaucoup là-dessus qui produit beaucoup de choses intelligentes sur la transformation publique je trouve que c'est un axe extrêmement important ça sera un long travail parce qu'il faut qu'on ait en face de nous en fait un acteur public intelligent sur quelqu'un qui ne soit pas simplement là pour nous donner la norme mais qui soit aussi facilitant et ce n'est pas toujours le cas malheureusement pas forcément au niveau politique au niveau des services c'est plus compliqué brièvement en tout cas vous avez eu un regard plutôt bienveillant de la part de la ville là où on aurait pu se dire oh là là mais qu'est-ce qu'il fait il veut monter sa liste Patrick Bernard là il prépare des colistiers alors c'est des questions qu'il a fallu évacuer dès le départ effectivement je vais redonner des gages là-dessus mais non non la bienveillance a été acquise d'emblée on s'est fait connaître essentiellement nos débuts c'est en faisant la table la plus longue de Paris dans la rue donc en mettant 1000 personnes qui déjeunent ensemble la portée politique du geste n'a pas été jugée très dangereuse par les différentes parties donc non non on a eu un accompagnement je crois qui n'était pas de l'ordre effectivement financier etc mais on a été vraiment soutenus à la fois par l'hôtel de ville et la mairie d'arrondissement Hélène c'est intéressant on parlait des attentes avec Nicolas mais quand ces mouvements se montent c'est souvent dans une volonté assez d'être alternatif et donc on ne cherche pas obligatoirement à se tourner vers les institutions oui c'est vrai on est dans l'alternative on ne peut pas avoir le pouvoir en place après les choses s'installent un petit peu dans le temps donc il faut aussi pouvoir les pérenniser et là on peut avoir besoin de l'aide de l'action publique mais au départ c'est vrai quand on voit la base qui s'est créée je ne sais pas si vous connaissez ce lieu qui est sur le climat et puis on a on a l'académie du climat de Paris bon voilà c'est marrant de voir un peu quels sont les publics qui vont l'un qui est hyper alternatif l'autre qui est hyper institutionnel ce ne sont pas les mêmes publics qui vont du coup se retrouver dans ces endroits là donc oui on a besoin je pense que le citoyen a aussi besoin d'être sur quelque chose d'un peu plus un pas de côté un peu plus punk et que du coup dès que c'est récupéré par la puissance publique ça perd toute sa saveur ce qui est intéressant c'est que vous vous avez eu plutôt un accueil bienveillant avec la ruche qui dit oui il y a même une élue qui vous a dit le meilleur qui pourrait vous arriver avec la ville c'est qu'on vous laisse tranquille alors en fait c'était Emmanuel Wargon je m'en suis rappelée quand elle était au ministère de l'écologie et elle avait dit voilà la meilleure chose qu'on a à faire pour vous c'est qu'en fait on vous laisse tranquille parce que si on commence à parce que tout est un petit peu quand on est dans l'alternatif on est toujours sur une espèce de ligne de crête quoi c'est-à-dire en termes de législatif etc enfin les choses que l'on fait c'est donc elle a dit voilà vaut mieux qu'on vous laisse tranquille et c'est exactement ce que fait la maire du 10e arrondissement dans lequel j'ai ma rue justement qui elle ce qui est génial c'est qu'elle facilite les choses c'est-à-dire ok elle dit allez un SMS vous pouvez utiliser l'espace public donc en gros passez pas par la préfecture je sais pas ce que ça vaut quoi enfin je sais pas si la préfecture débarque que ça vaut en tout cas elle prend ce risque là de dire ok je facilite les choses et après je vous laisse tranquille et c'est vrai que c'est assez c'est bien quand quand la collectivité peut nous aider dans ce sens là quoi alors avant d'avoir le regard de Louis Blondieu on a envie d'entendre le maire le maire des Molières parce qu'on a envie de savoir voilà comment vous vous faites concrètement face à des initiatives voilà est-ce que vous vous laissez faire qu'est-ce que vous dites dans vos ouvrages vous l'avez commencé à nous laisser entendre c'est à l'élu de faire son agendemento mais concrètement ça passe par quoi est-ce que c'est pas que les élus c'est aussi les services les services peuvent juger que le citoyen peut être intrusif parce que quelque part il vient de déposséder d'une expertise qu'il a ce service effectivement c'est une vraie acculturation pour l'élu nous on l'a vécu parce que c'était une envie bon voilà moi qui me qui me motivait fortement en 2013 un an avant les élections municipales de 2014 et après il a fallu effectivement acculturer toute une équipe à ce fonctionnement aujourd'hui il y a de multiples animateurs des différents comités et puis on accepte j'entends la remarque de Bernard qui est à l'aise avec les responsables politiques de son quartier mais nous quand on a entamé le deuxième processus municipal qui était en 2019 un an avant les élections municipales de 2020 et y compris à tout moment je ne serai pas à titre individuel gêné qu'une personne sur la commune prenne à la fois par ses initiatives sa capacité à fédérer et à emmener les autres ma place et je le souhaite pour le village c'est pas pour moi une question de délai considérant que pour moi mon engagement est une fonction et que j'ai par ailleurs un métier une famille et voilà je ne suis pas que maire et que responsable bénévole d'association d'élus donc ça c'est très important moi ça me gêne pas mais c'est vrai que la question se pose ailleurs et qu'il y a un réflexe politique un peu préhistorique dont on parlait tout à l'heure moi ça m'amène deux remarques la question de l'action publique et de la politique par rapport à ces initiatives citoyennes la question plus politique dont on vient effectivement d'aborder c'est de savoir est-ce que cette action j'empêche ou pas qu'elle se déploie parce qu'elle peut représenter un risque pour moi moi qui agit de façon traditionnelle sur le plan politique et qui n'a pas trop envie que les choses dépassent autour de moi ou que si elles commencent à dépasser il faut finalement que je me les approprie ou que je les tue dans l'oeuf en gros donc cette question là elle existe quand même aujourd'hui ce sont des réalités concrètes dans les territoires heureusement elles s'estompent de plus en plus c'est aussi ça qui est au coeur de notre discussion c'est que les élus prennent de plus en plus conscience de ça mais aussi ces initiatives envahissent le champ politique justement parce que dans un village par exemple quelqu'un à un moment donné face à une commune où rien ne se passait a dit moi j'ai envie de faire des potagers partagés sur une partie de mes terrains et puis il y a une population qui se joint à cette personne etc et ça c'est des choses qu'on a vu dans notre pays et l'élection municipale suivante la personne elle a pratiquement plus rien à faire pour rentrer dans un processus politique où finalement qu'est-ce qui va se passer cette question de la confiance qui est très importante dans la démocratie la confiance c'est cette personne qui l'a et donc c'est cette personne là qui va pouvoir faire si elle le souhaite irruption dans le champ politique et donc prendre la place et moi j'incite toujours à cette question de prendre la place et puis après il y a la question de l'action publique et de sa forme l'action publique et sa forme il y a des freins à tous les à tous les carrefours Hélène parlait de la question de la ligne de crête moi je dirais même aussi la ligne jaune on est souvent sur la ligne jaune si on veut avancer nous on a une monnaie locale citoyenne le trésor public ne veut pas en entendre parler une association ou enfin une activité secret vous l'avez connu dans le champ associatif au début l'association n'a pas de statut voilà donc qu'est-ce qu'il y a bon il y a de l'argent qui traîne est-ce que c'est de l'argent public est-ce que c'est pas de l'argent public c'est une initiative publique bon donc les juristes sont très forts pour nous mettre tout de suite dans des cases et puis nous dire finalement attention vous faites peut-être un faux pas peut-être que pour la commune c'est une gestion de fait peut-être que pour le citoyen c'est la pratique d'une activité commerciale ou des choses qui ne sont pas déclarées donc là du point de vue de tous ces aspects-là et ce n'est pas que du coup la commune qui est désignée c'est toutes les collectivités et c'est toutes les institutions à deux kilomètres de chez moi il y a un tiers lieu agriculturel qui s'est créé c'est le premier dans le sud de l'île de France qui vient de se créer il a fallu passer un petit peu de temps avec la SAFER pour expliquer qu'il pouvait exister autre chose que simplement l'activité agricole dans ce lieu-là c'est quoi la SAFER juste ? c'est l'institution qui décide qui intervient au moment où il y a la cession d'un terrain agricole et en l'occurrence c'était de grandes serres sur un terrain agricole où il y avait déjà une petite habitation à côté qui était tolérée donc un frein un frein supplémentaire voilà merci beaucoup Loïc Blondiot il y a un mot qui a été prononcé qu'on n'a pas prononcé encore je pense et la clé en fait du dialogue entre l'institution et le citoyen c'est le mot confiance en fait il y a un moment il s'agit de réinstaurer la confiance et on arrive à réinstaurer la confiance quand on s'écoute et qu'on donne sa part aux citoyens parce que là il y a risque sinon d'une démonétisation encore un peu plus importante de l'institution si elle ne tend pas la main aux citoyens qui veulent agir absolument oui oui non non mais même cette notion de confiance elle est au cœur elle est aux origines de la pensée dont nous sommes les héritiers de la pensée du libéralisme politique il faut un minimum de confiance pour que le pouvoir politique puisse agir et pour que les citoyens se sentent en sécurité alors moi je voudrais dire je voudrais aborder trois points par rapport à ce qui a été dit pour essayer de résumer les choses d'abord il faut voir dans quel contexte de représentation et dans quel contexte culturel et institutionnel ces initiatives s'inscrivent elles s'inscrivent dans un contexte où la représentation que nous avons du pouvoir politique et de l'autorité n'est pas forcément complètement compatible avec l'idée que les citoyens puissent avoir des idées puissent imaginer puissent contribuer à l'action publique il faut voir comment sont formées nos élites politiques et nos élites expertes nos élites techniques d'un certain point de vue elles sont formées à l'idée qu'elles détiennent le savoir pertinent qu'elles détiennent la compétence pertinente et les élus sont persuadés qu'effectivement si jamais les citoyens sont capables de trouver des solutions sans eux c'est une défaillance de leur part ça n'est pas parce qu'ils ont laissé la possibilité par rapport à ce que tu disais il y a une crainte que ça fonctionne trop bien et ce qui expliquerait qu'on ne soit pas utile d'un certain point de vue et la peur de perdre du pouvoir absolument et la défiance des autorités vis-à-vis des citoyens n'a rien à envier à la défiance des citoyens vis-à-vis des autorités il faut toujours mettre ça sur la place la crainte effectivement que des adversaires politiques récupèrent ces initiatives elle est omniprésente et elle est liée à la professionnalisation de l'activité politique c'est la peur de ne pas être réélu donc on a effectivement pour que les choses se passent autrement il faudra un changement assez complet d'institution il faudrait une révolution démocratique qui fasse que l'élection ne soit pas l'alpha et l'oméga finalement de la légitimité politique donc je ferme la parenthèse mais je pense qu'il est important de rappeler ça deuxième élément pour les initiatives pour les associations en général la question à se poser et qu'elle se pose tout le temps c'est la bonne distance parce qu'il y a un risque par exemple à se faire financer par les autorités politiques il y a un risque évident de domestication ou de subordination dès lors qu'elles mettent de l'argent sur la table les autorités se sentent souvent en tout cas l'autorité politique se sentent souvent en droit d'exiger des choses la délégation de services dont on parlait elle peut avoir des conséquences et tout ce dont on parle doit être rapporté aussi à un changement des modalités de financement des associations c'est à dire on les finance moins pour ce qu'elles font au quotidien que pour les projets qu'elles sont susceptibles de mener et en fait le financement par projet des associations à mon avis va à contresens de ce que devrait être une démocratie vivante dans laquelle il y a des associations qui poursuivent leur but avec les moyens de les poursuivre sans être obligés d'être mis en concurrence pour remplir les tâches que l'Etat ou que les collectivités locales leur confient le danger aussi c'est de devenir les supplétifs de l'action publique on parlait de délégation de services publics il y a aussi un risque d'un certain point de vue d'indifférenciation entre ce que les citoyens font et ce que l'administration normalement est censée faire pour les budgets participatifs par exemple la question a été posée souvent de dire les projets qui émergent normalement l'administration aurait dû la faire donc trouver la bonne distance c'est une question essentielle et Hélène a dit très justement que si on est trop proche des institutions on perd toute crédibilité et toute légitimité auprès d'une partie du public qui se défie à ce point du monde institutionnel qu'elle aura le sentiment de se faire piéger si elle participe et ce qui est frappant c'est que quand l'offre d'initiatives vient d'en haut elle rencontre beaucoup moins d'énergie que lorsque elle vient d'en bas et c'est une des caractéristiques de la période actuelle avant dernier point ce que ça nous rappelle paradoxalement c'est la centralité du politique entendu au sens du pouvoir politique dans nos sociétés paradoxalement pourquoi ? parce que c'est le politique qu'est-ce qu'il fait d'après tout ce qu'on a dit c'est le politique qui régule qui évite que des groupes de citoyens finalement s'approprient une partie de l'espace ou effectivement prennent la place au détriment d'autres et c'est le politique qui régule ça et c'est hyper important c'est-à-dire qui rappelle que quelque part l'intérêt général ne se construit pas exclusivement par ce type d'initiative c'est une instance de légitimation de reconnaissance la question du récit c'est de dire finalement vers quelle société voulons-nous aller et en encourageant ces initiatives on dessine déjà le type de perspective politique que l'on recherche et ça c'est capital dans une société et jusqu'à présent d'un certain point de vue et c'est ce que ne parvient plus à faire le pouvoir politique c'est à produire ce type de discours pour produire ce type de mise en cohérence finalement de la société et puis troisième élément et là je vais introduire un auteur qui m'importe le politique c'est une instance alors ça a été dit de pérennisation ces initiatives et l'auteur qui me tient à coeur et qui à mon avis permet de penser tout ça c'est un américain philosophe pragmatiste John Dewey qui explique qu'en fait comment naissent les politiques comment naît l'action publique au départ dit-il très souvent il y a un problème public il y a des citoyens qui s'organisent pour trouver des solutions à ce problème qui se mettent en commun qui acquièrent de l'information qui enquêtent dit-il et puis une fois que les solutions sont trouvées c'est le service public qui institutionnalise la réponse au problème donc il y a une continuité entre l'activité citoyenne et l'activité de l'Etat les pensées comme séparées n'ont pas de sens la plupart de nos institutions résultent au départ d'initiatives citoyennes qui ont essayé de trouver collectivement des solutions à des problèmes qui après ont trouvé des institutions pour les traiter et puis dernier point ne jamais oublier que dans l'écosystème des initiatives citoyennes tout le monde peut avoir sa place les associations qui sont proches qui sont proches du pouvoir les associations qui gardent leur quant à soi critique et puis surtout les initiatives qui sont les plus radicales parce que à plus ample informé c'est quand même les initiatives les plus radicales qui quelquefois parce qu'elles font peur sont les plus à même de faire bouger le politique alors je dis les plus à même mais en tout cas elles sont également à même de faire bouger le politique je suis infiniment trop long mais voilà je voulais dire tout ça parce que je trouve ça très intéressant ça fait en même temps ça nous fait une conclusion merci beaucoup Loïc Blondiot merci Patrick Bernard merci Hélène Binet et merci Yvan Lebraneski d'être venu avec nous pour nous parler de l'engagement de citoyens et de votre regard donc sur toutes ces initiatives qui sont sur nos territoires débat passionnant que l'on va conclure tout de suite avec Martin Omover directeur du département Habitat et Société de l'Institut Paris Région merci d'être avec nous Martin merci à vous c'est vrai que vous l'avez dit ce cahier il est passionnant les invités l'ont dit ils l'ont lu je l'ai lu aussi j'ai appris beaucoup de choses et vraiment vous-même j'imagine vous en tirez des enseignements pour vos travaux énormément d'enseignements et merci d'ailleurs à l'ensemble de nos invités puisque j'en ai encore appris aujourd'hui ensemble dans ce débat peut-être ce qui me marque le plus c'est quand même au travers de ces initiatives citoyennes cette capacité au niveau local à identifier des besoins ou des problèmes qui ne l'avaient peut-être pas été jusqu'alors ou auxquels on n'avait pas trouvé les bonnes solutions à apporter et à prendre en charge toutes les questions qui se posent derrière mais à apporter et à inventer des solutions sur mesure et ça c'est vraiment très intéressant pour une structure comme l'Institut Paris Région qui est la seule agence d'urbanisme régionale en France et qui de ce fait dans ses travaux fait beaucoup d'études fait beaucoup de planification de stratégie mais parfois la façon de changer concrètement les choses sur le terrain on se pose la question et on se la pose encore plus aujourd'hui Len Binet vous l'évoquiez la question du changement climatique la question de la transition environnementale de la transition énergétique tout ça ça suscite beaucoup d'angoisse parfois un sentiment d'impuissance j'ai vu dans le chat on nous redemandait le nom d'un sociologue qui a travaillé là-dessus Yann Lebossé sur l'importance de l'action passer à l'action ces initiatives elles nous montrent que l'action au niveau local c'est possible et ça produit des solutions et donc ce dialogue dont on a parlé dans cette dernière séquence on s'engage en fait à le poursuivre pour qu'au-delà de ces stratégies face à ces transitions on garde de la motivation d'une part et puis qu'on apporte des solutions concrètes pour avancer dans le changement Donc il y a des enseignements que vous avez tirés j'imagine que ça vous ouvre des pistes de travail D'abord sur la méthode de travail parce que ça aussi on en a beaucoup parlé la façon de considérer nos concitoyens l'ensemble des initiatives qu'elles soient associatives qu'elles soient moins structurées on sent bien que la production d'une expertise une force de diagnostic de solutions de vraies innovations aussi des innovations qui ne sont pas que technologiques qui sont aussi de gouvernance organisationnelle sociale et bien là il y a un enjeu on a commencé avec le cahier mais on va continuer à le faire à documenter à apprendre de ces innovations et à pas considérer qu'on détient l'expertise simplement ici dans nos murs à l'Institut Paris Région donc ça c'est la première chose la deuxième c'est qu'on est une maison qui travaille grâce à nos partenaires donc je tiens aussi à les remercier nos partenaires publics qui nous permettent d'avoir cette hauteur de vue cette indépendance et à partir de là à nous de les accompagner aussi dans ce dialogue renouvelé avec les initiatives citoyennes et on le fait au quotidien on le fait en profil avec la région Île-de-France sur ces appels à manifestation et intérêts sur l'ensemble de ces politiques et puis la dernière chose c'est qu'on les accompagne aussi dans l'évaluation de leur politique et par rapport à toutes ces limites tous ces garde-fous qu'il faut conserver moi je pense que ça nous engage dans l'évaluation des politiques publiques à la fois sur ce que l'on produit dans ces nouvelles collaborations ces nouveaux compagnonnages avec les initiatives citoyennes mais aussi sur la façon même dont on construit les modalités de partenariat pour être certain que toutes les initiatives en tout cas qu'un maximum d'initiatives puissent dialoguer avec l'action publique puis enfin peut-être un rendez-vous je tiens à vous donner rendez-vous pour notre prochain cahier en janvier 2022 puisqu'on a parlé de relations de confiance de lien social autant de choses dont on l'a vu là avec la crise qui sont essentielles pour s'adapter retrouver de l'autonomie de la spontanéité dans l'organisation au niveau local et c'est ce que montre ce cahier mais on ira encore plus loin dans notre prochaine publication qui sera consacrée à la résilience un sujet d'actualité et d'avenir Merci beaucoup Martin Hommover donc je rappelle un directeur du département Habitat et Société ben voilà ce rendez-vous est terminé merci donc à l'Institut Paris Région qui est à l'initiative de ce rendez-vous et on vous invite donc à aller lire ce formidable ouvrage aux actes citoyens quand les initiatives citoyennes bousculent l'action publique merci à vous de nous avoir suivis merci encore à nos intervenantes et intervenants Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501